Musique Le bois c'est une matière qui est très noble, qui est très agréable à travailler, qui est douce, qui sent bon, qui permet de travailler à l'infini un petit peu. C'est très instinctif, le bois c'est une passion. Entre Karine et le bois, c'est une longue histoire, une belle aventure qui fait naître à chaque fois des créations uniques. Installée à Omoko, un petit village au cœur des Landes, c'est dans ce vieil atelier ouvert aux 80 que cette ravissante artiste et béniste façonne le bois, mais pas n'importe lequel. Du bois flotté, rejeté par l'océan qu'elle ramasse au gré des tempêtes. Un travail hors du commun, un métier qu'elle est tout simplement l'une des seules en France à exercer de cette manière. Là, on est sur un style bien particulier, puisque c'est une petite coiffeuse pour demoiselles ou pour dames et typiquement bord de mer. C'est une pièce qui n'est pas du tout contemporaine, qui est vraiment esprit bord de mer avec un mélange de branches et puis de bois très usé par l'océan. Il y a un côté écologique qui est assez important dans ma démarche. Toute cette matière qui est rejetée par l'océan peut avoir une deuxième vie. Il y a suffisamment de matière à récupérer, à recycler. Mes parents ont toujours ramassé, notamment ma mère, des cailloux, des bois pour en faire quelque chose. Et côté bricolage, c'est mon papa qui, dès toute petite, m'a initié à travailler le bois d'ailleurs. Un rapport à la nature hérité de ses parents et cultivé très jeune, mais aussi très loin. Née à Madagascar, Karine y grandit jusqu'à ses 13 ans, au contact de l'océan. Un élément qui ne la quittera plus et qui fera naître cette aventure lorsqu'à 27 ans, le diplôme des Beaux-Arts en poche, elle débarque dans le sud-ouest. Cette aventure est née en arrivant dans les Landes. J'ai découvert les plages landaises, l'océan Atlantique. En me promenant sur la plage, j'ai découvert cette matière qui a été rejetée par l'océan et qui m'a donné envie de créer des objets. Une création qui commence donc ici, au bord de l'océan. La plage d'Ondres, à quelques kilomètres de l'atelier, est une magnifique bande de sable fin, prisée des surfeurs, des promeneurs, mais aussi de notre ébéniste qui y trouve sa matière première. Seule différence, elle a plutôt l'habitude d'arpenter cet endroit dès qu'arrive l'automne et son lot de tempête. Ce sont des gros coups de mer. C'est ce qui arrive chaque année, à partir du mois de novembre ou décembre, avec des gros coefs de marée, avec des gros coups de vent. Et là, les courants ramènent énormément de bois sur toutes les plages de l'Atlantique. Des conditions difficiles où Karine a bien souvent la plage pour elle toute seule. L'hiver, c'est pluie, vent, neige parfois, grand froid. Et là, on n'est pas dans le même contexte du tout. Mais c'est ce que je préfère. Je récupère tous les bois qui sont industrialisés, qui ont passé beaucoup d'années en mer, et qui sont du coup très très travaillés par le sel, les vagues et les graviers. Et elles trouvent des bois de toutes sortes, issus de charpentes, de bateaux, de cabanons, de plages, et même du bois exotique provenant de cargaisons maritimes. Toutes les essences sont bonnes, mais attention, tous les morceaux ne le sont pas. C'est vraiment sélectionné. Je sais que cette pièce, elle deviendra une lampe. Celle-ci, elle fera partie d'un paravent. Celle-là, elle va faire une lampe aussi. Après, je les vois une fois finies. Je les vois. Je sais comment elles finiront. Au total, après chaque tempête, Karine foule le sable sur des kilomètres et récupère toute seule et à la main plusieurs dizaines de kilos de bois à chaque fois. Un effort hors du commun, aussi apaisant qu'éreintant. Pour faire ce métier, il faut aimer avoir mal. Parce que je transpire pas mal et je me fais quand même pas mal de petits bobos quand même. Et je ne croise pas grand monde. Ou alors des gens qui me disent, mais tu es complètement folle, qu'est-ce que tu fais avec ton sac à dos, avec tes 50 kilos de bois sur le dos. Une fois chargé dans son camion, retour à l'atelier, où chaque morceau de bois flotté, classé par forme, par couleur, doit sécher un certain temps avant d'être travaillé. Nous sommes dans les lampes, donc c'est une région assez arrosée, notamment automne-hiver. Et du coup, il vaut mieux protéger les bois pour pouvoir les travailler facilement après. Et ce n'est qu'après que l'ébéniste fait parler son savoir-faire. Découpes, ponçage, assemblage. Au fur et à mesure, les morceaux de bois deviennent des meubles, des lampes, mais aussi des statues et des totems, que Karine appelle affectueusement ses guerriers. Des pièces uniques qu'affectionnent bon nombre de clients. C'est le cas du chef étoilé Christophe Dupouille et de son épouse Eugénie à Mont-de-Marsan. Ils ont été parmi les premiers à faire appel à Karine pour redécorer complètement leur restaurant. « Et bonjour ! Et voilà la bête ! » « Voilà, la dernière pièce. » « On adore tout ce qui est bois. Après, le côté naturel, ça marche beaucoup avec la cuisine que je fais. Donc c'est ça l'important qu'on a aimé dans le travail de Karine. Et ça rappelle aussi les origines de mon épouse, l'Afrique, donc avec le bois flotté, le bois, le naturel. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup dans mes plans. » « Et Karine, c'est quelqu'un que j'adore parce que la première fois que je l'ai rencontrée, le contact est tout de suite passé. Ça m'a transporté directement chez moi, de par son travail, les masques, mais vraiment, mais vraiment. » Tout un univers singulier que Karine adore faire partager en mettant un point d'honneur à en rester la seule garante. « Être toute seule, c'est vrai que c'est une volonté parce que ça vient de mon caractère. Je suis assez indépendante et j'aime cette autonomie et cette indépendance. » Une créatrice qui ne se pose jamais, une belle artiste au caractère bien trempé, restée quelque part aussi sauvage que les plages qu'elle adore arpenter. « Moi, je dis que c'est ma poésie, c'est ma façon à moi de raconter des histoires. Quand je marche aussi, je pense beaucoup à mes guerriers. Ça compte énormément. C'est un lieu qui est très apaisant, qui est très sain et je n'échangerai pour rien au monde. »